Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 31 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec un petit message du petit oracle des fées. Quelles sont les énergies générales pour vous pour cette période ? Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc du 15 au 31 juillet. Ok. Les enchanteresses. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses. Et sache qu'elles brillent comme un soleil dans ton cœur. Ok. Alors, là on vous invite à être vraiment, je dirais, dans quelque chose de très léger. On est dans la magie, on est dans tout ce qui fait du bien, dans tout ce qui vous émerveille, dans tout ce qui vous enchante, dans la joie de vivre aussi. De reprendre peut-être contact avec l'instant présent et de voir si vous pouvez prendre du plaisir dans ce que vous faites. Du plaisir et puis surtout de la joie. D'être super enjoué, super enchanté. Vous voyez un peu l'idée ? C'est un peu ça. Ici, on vous invite à vous reconnecter à ces énergies-là. Voilà. De retrouver goût un peu à la vie, de retrouver goût au quotidien. Par des petites choses qui... Bah qui... Comment ? En vous concentrant sur les petites choses justement qui vous ramènent un peu de magie dans votre quotidien. C'est un peu ça l'idée. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras. Pour les scorpions. Ascendant scorpion. Lune en scorpion du 15 au 31 juillet. Alors, scorpion, ascendant scorpion. Ok. Alors, on vous parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Du coup, de compassion. Comme cette fleur de lotus, ici, on voit que vous êtes dans l'ouverture. Donc là, il est question de s'ouvrir un peu à... Ouais, à... À l'amour, finalement. Voilà, l'amour des autres, la compassion. Et puis aussi savoir accueillir l'amour qu'on peut vous donner. Les mains qu'on peut vous tendre aussi lorsque vous êtes en difficulté. Donc, soyez vraiment dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture du cœur, ici, avec la tolérance, avec la compassion. Alors, il y a quelque chose, ici, qui va vous permettre, justement, de vous... Ça va vous permettre de vous guider. Vous voyez la carte des rêves, ici, qui vous parle de signes, de symboles, de guidances et de messages. Donc, soyez réceptifs à tout ça, parce qu'il y a vraiment des synchronicités qui viennent à vous. Et au plus, vous allez être dans l'accueil et dans l'ouverture. Et au plus, vous allez être guidés. Ça va vous paraître vraiment très clair, les guidances, ou en tout cas, les synchronicités. Tous les signes de l'univers vont vous paraître beaucoup plus clairs. Et c'est pour ça que ça va vous enchanter. C'est pour ça que vous allez vous dire, ah, mais c'est incroyable. Au plus, je suis dans la gratitude, voyez, aussi, cette notion de gratitude, d'ouverture. Au plus, vous allez recevoir des messages comme ça qui vont vous guider, des signes. Ça va vous faire chaud au cœur. C'est ce que je ressens, ici. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lunant scorpion avec l'oracle, amour universel pour les scorpions. Ok, on vous parle de relationnel, ici. Donc, la relation avec les autres, finalement. Il y a quelque chose de l'ordre du... Alors, la flamme éternelle, pour moi, me parle d'amour passionnel, d'attirance, d'attrait, mais aussi de partage. Voilà, il y a quelque chose qui est fort, ici, au niveau des émotions, des sentiments. On voit bien ce cœur qui brûle, là. On a le feu, là. Le feu intérieur. Donc, là, il y a vraiment quelque chose de passionné ou de passionnel au travers d'une relation. Donc, soyez vraiment dans l'ouverture d'esprit, dans la tolérance, ici, par rapport à une relation qui peut être un peu difficile, parfois, parce que le feu intérieur, c'est l'attraction, c'est l'attirance, mais parfois, c'est aussi la déchirure, c'est aussi, vous voyez, l'impulsivité et les énergies contraires. Donc, vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais ça peut être une relation un petit peu tout feu, tout flamme, quoi. Un petit peu compliqué, parfois. Vous voyez comment ça match. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne, ici, avec l'oracle des fées ? Donc, on vous invite à être plutôt dans l'apaisement. Vous voyez, dans le côté tolérance, dans le côté patience, dans le fait, ici, d'apaiser, peut-être, les tensions au sein des relations. Oh, ouais, on est vraiment dans les relations. C'est incroyable. Bon, les amoureux, on vous parle d'un nouvel amour. Aventure, peut-être, même d'un coup de foudre. Bon, incroyable. Donc, là, il y a le feu, effectivement, qui se réveille. Il y a peut-être, effectivement, une rencontre que vous pourriez faire qui pourrait ne pas vous laisser indifférent ou indifférente, ici. Donc, vous voyez comment ça vous parle. C'est peut-être une relation déjà existante, où, effectivement, c'est une relation où il y a beaucoup de passion. Ou alors, ça peut être une attirance qui peut, voilà. Vous allez peut-être croiser quelqu'un avec qui il y a une très forte attraction. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut résonner. Mais, dans cette situation, on vous invite à faire preuve d'ouverture. Ne soyez pas sur la retenue. Ne soyez pas non plus fermé. Au contraire, accueillez ce qui vient vers vous. Soyez dans... Comment je pourrais dire ça ? Dans le fait de prendre du plaisir, de remettre un peu de joie dans votre vie. Donc, autorisez-vous à ça. Alors, j'ai vraiment le sentiment, ici, qu'on vous autorise à ça. J'ai l'impression que ça va être un grand réveil pour vous. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être endormi. Soit vous étiez célibataire depuis longtemps, et vous avez mis ça de côté. Même pas, vous vous étiez imaginé rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ou soit, pour d'autres, ça peut être l'idée, ici, d'avoir mis son côté un peu, sa libido de côté, par exemple. Ou, en tout cas, le côté passionné dans votre relation, qui était relayé au second plan, qui, là, va se réveiller pour cette période. Et vous allez être, peut-être, un peu plus proche de l'autre. Un peu plus dans l'ouverture. Vous voyez un petit peu. Voilà, peut-être que votre sexualité va se réveiller. Alors, il y a un côté comme ça. Bon, c'est sympa pour vous, les scorpions. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, ici, avec l'oracle mission de vie ? Donc, du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc, du 15 au 31 juillet, vous avez le guide des traversées. Ok. Formation et apprentissage. Donc, là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre. Soit au travers d'une expérience, soit au travers, peut-être, de lecture, de ce que vous avez, de ce que vous allez entendre, de ce que vous allez, vraiment, d'un sujet, peut-être, qui vous intéresse. Il y a peut-être quelque chose, ici, qui vous permet d'avancer. On vous dit, ici, que vous êtes guidé sur votre chemin. Donc, si vous êtes vraiment dans un travail, ou peut-être dans un changement, ou dans une transition, dans vos projets, ici, il y a des choses qui arrivent vers vous. Vous êtes guidé, justement, par rapport à quelque chose de précis. Vous allez apprendre des choses. Ouh là, il y a des peurs. 9 d'épée. J'ai l'impression que certains, vous avez peur d'être coincé dans une situation. Vous avez peur, peut-être... Euh... Ouais. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Peut-être, vous avez peur de prendre des initiatives, ici. Parce que ce roi de bâton, c'est vraiment d'avoir l'audace, d'avoir le courage de se lancer, ou de prendre des décisions, ou en tout cas, d'essayer quelque chose. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes trop bloqué dans les peurs. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Et du coup, vous êtes figé. Vous êtes bloqué dans vos énergies. Et vous restez dans quelque chose que vous connaissez déjà. Dans une zone de confort. Alors... Euh... Si vous avez un projet, par exemple, professionnel, au niveau professionnel, vous sentez que, bah là, vous vous sentez piégé. Vous vous sentez coincé dans une situation. Vous n'osez pas forcément faire les choses comme vous voudriez les faire. Ou en tout cas, prendre une initiative quelconque, ici. Euh... Ouais. Ouais. Je pense que vous n'avez pas envie, forcément, de... De vous battre. Ouais. C'est ça que je ressens. Vous n'avez pas forcément envie de défendre votre place, de vous battre, ici. Parce que vous avez peur de quelque chose de précis. Peur de rester coincé. Peur de rester bloqué dans une situation. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, vous n'avez pas envie de vous battre. Vous n'avez pas envie de défendre vos... Non. Vous restez sur une position, ici. Parce que vous avez peur de perdre. Vous avez peur de regretter. C'est ça, en fait. Vous avez peur de regretter. Ouais. Il y a quelque chose qui vous... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais vous ne dites rien par peur de regretter votre prise de position. Et finalement, de tout perdre. Pour moi, on est sur un contrat, un engagement, quelque chose, ici. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, ici. Par rapport à un contrat, un engagement. Ou peut-être, je ne sais pas. Quelque chose, ici, qui vous déçoit un peu. Alors, plutôt que de vous rebeller ou de défendre, voilà, votre travail. Vous ne dites rien. Parce que si vous le faites, vous avez peur de perdre encore plus. Vous voyez, c'est très étrange. Il y a quelque chose qui est assez ambivalent. Donc, voyez comment ça vous parle, ici. Mais on vous invite, en tout cas, à être plus dans l'ouverture, dans la tolérance, dans la douceur, la souplesse. Voilà, de manière générale, c'est la souplesse. On lâche un petit peu les peurs. Et puis, on essaie d'accueillir ce qui vient. Et puis, de prendre un peu de recul, je dirais, sur les émotions. Ok. On va voir ce qu'on vous dit du côté relationnel et sentimental. Ici, pour vous, les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 31 juillet. Ha ha ! Ames sœurs spirituelles. Bon, il y a une connexion qui se fait avec quelqu'un, ici. Il y a bien une connexion avec quelqu'un. Vous voyez, fusion des sentiments. On sent ici qu'il y a une attraction, que ce n'est pas anodin. Il y a quelque chose qui se passe. Vous allez le sentir, si vous n'allez pas passer à côté, ça, c'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, au niveau relationnel et sentimental. Du 15 au 31 juillet. Bon, on parle de rapidité dans les événements, ici. Moi, j'ai l'impression que là, avec ce chevalier d'épée, il se passe quelque chose. Il y a des communications. Il y a des choses qui vont très vite. On a de l'impulsivité, de la rapidité. Peut-être que c'est une rencontre que vous allez faire de manière surprenante, rapide. 10 de pentacle. 10 de bâton. Et reine d'épée. Bon, là, il y a de nouvelles informations qui arrivent. Il y a une communication, ici. Vous allez discuter avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un en rapport avec votre famille. Ou, en tout cas, par rapport à quelque chose qui vous semble familier. La 10 de pentacle, pour moi, me parle de tout ce qui est en rapport avec ce que l'on connaît déjà. Tout ce qui nous sécurise un petit peu. Tout ce qui est de l'ordre de la famille, peut-être. Ou de quelque chose de bien établi. Donc, veuillez comment ça résonne. Mais ça peut avoir un rapport avec ça, avec la famille. Ou quelqu'un. Voilà. Il y a des conversations avec une personne, ici. Ici, vous y voyez plus clair. Il y a quelque chose, ici, qui vous paraît beaucoup plus clair. Il y a des nouvelles informations. Alors, il y a quand même une difficulté, là, avec ce 10 de bâton. Ou, ce qui va être un petit peu difficile pour vous, c'est de lâcher un petit peu vos responsabilités. De lâcher un peu les difficultés que vous êtes en train de traverser. Ou, en tout cas, les choses que vous êtes en train de faire actuellement. Pour moi, je ressens un peu de fatigue. Je ressens un peu de surcharge. Vous voyez, surcharge de responsabilité, de travail, peut-être. Pour vous octroyer, peut-être, du temps un peu libre, ici. Ouais. On a encore la carte des amoureux, ici. Donc, pour moi, vous allez prendre conscience qu'il y a quelqu'un, ici, autour de vous. Qui vous attire, qui vous interpelle. Moi, je ressens vraiment ça. Il y a quelqu'un, ici, que peut-être que vous connaissez déjà, finalement. Peut-être que vous connaissez déjà. Mais, en tout cas, il y a un réveil de quelque chose qui est en train de se faire. Donc, effectivement, si vous êtes en couple depuis un certain temps. Ça peut être l'idée de laisser les préoccupations du foyer, de la famille, les responsabilités un petit peu de côté. Et de se concentrer plus sur son couple. Sur l'envie de partager des petits moments sympas. Un petit peu de piment dans la relation, vous voyez. Aussi, de s'échapper un petit peu d'un... Ouais, parce qu'il y a des difficultés, quand même. Et je ne sais pas ce qui se passe. Mais, peut-être, au niveau professionnel, au niveau financier, il y a peut-être des soucis. Des difficultés, ici. Voilà. Mais, en tout cas, il est question, ici, de rencontres, peut-être. Alors, peut-être que, pour certains, vous êtes déjà engagés. Vous êtes déjà en couple. Et c'est peut-être ça, la difficulté. C'est par rapport à votre famille, à vos responsabilités, ici. Et, du coup, vous rencontrez, peut-être, quelqu'un de nouveau qui fait que, ben, là, voilà. Ça vous permet d'en savoir plus. D'y voir un peu plus clair. Et de savoir qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Prendre une décision, ici. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Avec le tarot des anges gardiens pour les scorpions. Et vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Ok. Donc, on vous invite à faire preuve de patience, ici. On vous invite à faire preuve de compassion, de compréhension, peut-être, par rapport à quelqu'un, ici, qui a peut-être une difficulté à s'engager, aussi. Qui a peut-être des choses à résoudre, aussi, dans sa famille, dans son foyer. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Donc, voyez comment ça peut résonner. Mais là, on vous dit qu'il se passe quelque chose de très important. Il peut y avoir un coup de foudre, ou en tout cas, quelque chose qui se réveille au niveau relationnel pour vous, les scorpions. Donc, soyez attentifs à ça et voyez comment les choses... En tout cas, on vous invite à ne pas forcer les choses, à être vraiment dans l'accueil et dans l'ouverture, à faire preuve de tolérance par rapport à cette personne-là qui vit peut-être une situation compliquée. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.